Coucou les chouchous, comment ça va ? Alors, 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 quoi de neuf aujourd'hui dans le monde de Lily ? Eh bien, j'ai envie de vous faire découvrir un livre ce coup-ci. Voilà, j'alterne comme ça, j'aime bien, comme ça on ne s'ennuie pas, n'est-ce pas ? Alors, quel livre est-ce qu'on va aller regarder et explorer ensemble ? Celui-ci, S'initier à l'art des runes divinatoires aux éditions Jouvence et Zo. C'est l'aîné, je pense que c'est la créatrice. Oui, c'est écrit derrière, on va le lire après, de cet ouvrage qui est vraiment super. Je ne me rappelle plus ni où, quand, comment j'ai trouvé ce bouquin, je suis tombée dessus. Mais j'ai eu un petit coup de cœur, en tout cas, quand je l'ai vu, parce que j'ai trouvé qu'il était très, très bien fait. Il est petit, facile à emporter partout. Et tu vas voir, après, à l'intérieur, je trouve que c'est très clair, c'est très aéré, en fait, et facile d'accès. Donc, c'est ça qui m'a plu, en tout cas, parce que j'aime les runes. C'est vraiment un univers qui m'intéresse, mais j'ai toujours trouvé que c'était hyper complexe. En même temps, c'est peut-être moi qui, je me fais des idées, et c'est peut-être tout simple. Mais voilà, je trouve que, en tout cas, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Donc, dès que j'ai la chance de trouver un ouvrage comme ça, qui simplifie un petit peu la chose, eh bien, je me dis, c'est quand même plus sympa. En tout cas, moi, ça me plaît. Et j'espère que ça te plaira à toi aussi. On va aller regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà au dos ? Voyons voir. Alors, invitez la sagesse ancestrale des peuples nordiques dans votre quotidien. Telle une vieille âme venue du froid, ce livre Oracle vous raconte les notions mythologiques fondamentales liées à la naissance des runes et à la cosmogonie nordique. Vous croiserez notamment Odin, Mimir, Thor et l'arbre monde Yggdrasil. Grâce aux 24 cartes détachables, parcourez cet alphabet magique et apprenez à connaître intimement l'identité de chaque lettre ainsi que ses pouvoirs. Choisissez une rune pour le conseil du jour ou préférez le tirage à cette rune pour retrouver votre chemin. L'autrice vous murmure les clés pour que vous puissiez vous les approprier. Vous aurez l'occasion de développer vos talents divinatoires grâce aux méditations runiques et à la fabrication de votre propre talisman. Que vous débutiez, pardon, que vous soyez expert ou que votre curiosité soit piquée, vous trouverez ici des légendes pour rêver et un accompagnement pour pratiquer. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit au début, c'est qu'il est vraiment très très facilement accessible et c'est ce qui est expliqué là. Bibliothécaire et Vidki, terme nordique désignant les sorciers, sorcières ou chamanes, Sélénée pratique les runes depuis 23 ans. Cet outil lui a permis de canaliser ses ressentis, d'évoluer vers sa voix. Il s'est révélé un puissant soutien. Depuis quelques années, elle propose des guidances spirituelles et prédictives. Grâce à cette sagesse ancestrale. Via son compte Instagram, ici, je vais te montrer, elle rend accessible la magie des runes. Donc voilà, si tu as envie d'aller explorer tout ça d'un petit peu plus près, ok. Et petite info-pris au passage pour toi, comme toujours, voilà et voilà. Donc, allez, on va aller à l'intérieur. Donc ici, là, tu vois, en première page, il y a les runes qui étaient à découper. Donc c'est chose faite pour moi, sauf que, eh bien, je n'arrive absolument plus à remettre la main dessus. Donc c'est ballot. Ce n'est pas grave. Tu sais comment c'est. Un jour, tu ranges ta maison, juste voilà, et puis ça tombe. Et tu dis, ah bah tiens, c'était là depuis tout ce temps. Alors que je cherchais moi ailleurs. Bref. Donc dans le sommaire, qu'est-ce qu'on te dit ? Donc tu as un avant-propos, introduction, ensuite mythologie et histoire, l'éda poétique, une source intarissable de connaissances, Yggdrasil, l'arbre monde, la naissance des runes, l'alphabet runique, au fil des siècles, on va les regarder après. Ensuite, tirer les runes, conseils pour bien débuter, méthode de tirage, ensuite ici tu as les différentes runes. Et puis ici, les runes au quotidien, méditation runique, et l'étalissement et la conclusion. D'accord ? Allez. Ici, introduction, j'explore. Alors, je n'ai pas encore lu tout le livre. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai tellement de bouquins que je dois lire. Quand on est curieux de tout, à un moment donné, ça devient compliqué aussi de s'arrêter sur une chose et puis d'aller vraiment jusqu'au bout. Ça, c'est un petit peu ma problématique à moi. Bref, peu importe. Donc, j'ai survolé, mais je vais le laisser là, de côté. Et puis, à côté, sur ma table de chevet, comme ça, je vais pouvoir y revenir beaucoup plus souvent là, maintenant. Donc, mythologie et histoire. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui veulent approfondir, bien évidemment. Sinon, écoute, tu vas directement à la partie tirage et puis symbolique de chacune des runes. Et ça marche très, très bien aussi, aucun problème. Donc, là, là, on te parle d'Hydrasil. Donc, c'est vraiment un univers que je connais très, 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 très mal. Mais ce n'est pas grave, c'est pour ça que les bouquins sont faits, n'est-ce pas, pour apprendre. Et puis, en même temps, on ne peut pas tout savoir. On a toute une vie pour ça. Donc, et encore, même à la fin, on ne sait pas tout. Donc, ici, on te parle, tu vois, de Thor. Ça doit être différent. Dieu, oui, Dieu malicieux, Dieu de la mer et du vent, Dieu de la conciliation et de la justice. Donc, ça vient quand même d'autres contrées. Déjà, si on arrive à savoir un petit peu ce qui se passe chez nous, c'est pas mal. Et aller explorer aussi ce qui se passe ailleurs. Eh bien, ça ouvre l'esprit et c'est vraiment très chouette. Donc, deuxième niveau, troisième niveau, la naissance des runes. Donc, ça, c'est sympa aussi à venir décortiquer. Mais je ne vais pas prendre le temps de la lecture. Là, si jamais tu as le coup de cœur pour ce livre, de toute façon, tu auras tout le temps que tu souhaites pour découvrir tout ça. Ici, l'alphabet runique. Donc, oui, parce que les runes, tu vois, c'est le symbole que tu vas voir dessus. Et on te dit en dessous à quoi ça correspond. Donc, ça, c'est la rune fée rue. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Désolée. Ici, la rune urus, etc., etc., etc. Tu vois. Ensuite, l'alphabet runique était divisé en trois. Là, c'est pareil. On te donne des précisions par rapport à ça. Parce qu'a priori, ça n'a pas toujours été comme ça. Ou en tout cas, peut-être pas dans toutes les parties du monde où les runes étaient utilisées. Donc, on te montre l'évolution par rapport à ça. Là, ici, tirer les runes. Donc, conseil pour débuter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça aussi, c'est intéressant. Les subtilités à connaître. Dans quel état d'esprit être lorsque tu fais ton tirage de runes ? Que demander ? Parce qu'il y a aussi la manière dont tu poses les questions. Ça, c'est important. Sinon, les réponses, elles sont foireuses, n'est-ce pas ? Ici, on te propose un tirage à une rune. Donc, un petit tirage du quotidien pour avoir le conseil du jour. Ici, un tirage à trois runes, simple et complet, idéal pour débuter. Ici, un tirage à trois runes, à cinq runes. Tu vois, ça va en grandissant. Donc, au fur et à mesure de ton évolution dans ton apprentissage, tu peux aller sur des choses un petit peu plus complexes. Mais bon, de toute façon, tu es bien guidé du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, les runes divinatoires. Alors, donc, tu verras qu'après, pour chacune des runes, tu as un sens divinatoire de la rune en fonction de sa position dans le tirage. Les mots-clés afin d'adapter au mieux le tirage à votre situation précise. Le conseil de sagesse pour effectuer un travail d'évolution. La fonction magique, si vous désirez, par exemple, l'utiliser en talisman. Et les correspondances très utiles pour allier les runes à vos propres pratiques spirituelles. Ok ? Donc là, on va s'arrêter sur la première, par exemple. Comme ça, tu vas voir un peu comment ça fonctionne. Ici, donc, tu as la rune. Avec son symbole. Ici, son nom, Féhu. Je ne sais pas si on prononce le H ou pas. Dites-moi en commentaire, les spécialistes des runes. Ici, c'est la rune de force, d'abondance et d'énergie impulsive. En l'occurrence, si elle sort dans un tirage, c'est plutôt positif, n'est-ce pas ? Ici, tu as des mots-clés. Les troupeaux, abondance, richesse matérielle et spirituelle, commencement, pouvoir, concrétisation amoureuse, devenir, meneur, dirigeant, être au premier plan, fertilité et sexualité. Ensuite, ici, on te met des correspondances. Donc, ça correspond au rouge clair pour la couleur, au grenat pour la pierre, l'herbe, c'est l'ortie, la lettre, c'est F et au tarot, c'est l'arcane de la tour, la maison de Dieu. Voilà, pour ceux qui sont vraiment très doués avec les runes et qui ont envie de faire des parallèles parce que vous intéressez aussi à autre chose, ça peut être vraiment très intéressant. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas, mais bon, pourquoi pas, sait-on jamais ? Ici, la fonction magique, donc, participe à l'amélioration de la santé, favorise la connaissance de soi et facilite l'avancée des projets. Donc, tu peux te créer ton talisman où tu te fais cette jolie pierre, comme ça, tu te mets un petit trou et par exemple, tu fais un collier. Et puis, tu demandes, tu demandes, merci au pouvoir magique de cette rune de m'aider à améliorer mon état de santé. Merci de m'aider à augmenter la confiance en moi et de faciliter l'avancée de mes projets, par exemple. D'accord ? Et puis, tu la purifies, tu la portes et puis tu laisses faire et tu vois ce qui se passe. Laisse la magie opérer. Ensuite, ici, tu as le sens divinatoire quand la rune est à l'endroit et quand elle est inversée parce que ça, par contre, ça a son importance avec les runes. Autant avec les cartes, parfois, on se dit, bon, je garde que le sens à l'endroit et puis ça ira déjà très bien. Avec les runes, c'est vraiment dans les deux sens. D'accord ? Ne fais pas l'impasse. Donc, Féus signifie que les efforts seront récompensés. Des concrétisations vont avoir lieu. Quel que soit le domaine, cette abondance va apporter beaucoup d'énergie et de lumière intérieure qu'il faudra partager pour qu'elle puisse perdurer. L'entourage sera présent. C'est le début d'un cycle plus faste, plus harmonieux et surtout rempli de nouvelles personnes. Elle peut indiquer également une prospérité financière, professionnelle et amoureuse. Des rencontres et des évolutions amoureuses sont possibles. La vie professionnelle est placée sous de très bons auspices. Bonne nouvelle ! Et quand elle est inversée, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Une période délicate est à traverser. Il peut y avoir des tensions, des disputes. La situation actuelle ne permet pas d'avoir le contrôle. C'est une période où vous subissez plus que vous ne choisissez. C'est un état temporaire qui va demander d'être dans la résilience le temps que le nuage passe. Une rupture amoureuse est à craindre. Ouille, 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 aïe, aïe, aïe. On préfère qu'elle sorte à l'endroit, n'est-ce pas ? Et ici, le petit conseil de sagesse pour ta propre évolution personnelle. Les autres sont une source d'enseignement. Partager ses richesses intérieures, c'est faire fructifier sa lumière. Les autres deviennent nécessaires à votre progression. Merci, merci, merci. Voilà. Et puis après, tu vois, on passe à la suivante. Donc, c'est comme ça, tout le long. Et on va aller jusqu'à la fin. Et ici, on a quoi ? Les runes au quotidien. Et là, méditation runique. Méthode pour créer une méditation runique. On t'explique comment faire. Si tu as envie d'approfondir suite à un tirage que tu as effectué. Voilà, se détendre, se retirer dans son monde intérieur, visualiser, se connecter, recevoir des messages. Donc, c'est pareil. Tu es vraiment très bien guidé, pas après pas. Tout est très bien expliqué. Il est vraiment très bien fait. Méditation de 24 jours. Là, c'est pareil. On t'explique. Méditation consciente. Méditation des lunes. Si tu veux aussi bénéficier des énergies de la lune, de la pleine lune ou de la nouvelle lune lors de tes tirages. Des exemples de méditation qu'on te donne. Les talismans. Voilà, c'est pareil. On t'explique à quoi ça correspond. Comment est-ce que tu peux créer le tien. Donc, ça, c'est super. Ok, ok, ok. Et puis, et puis, voici quelques conseils pour fabriquer votre talisman. Tu vois, choisir ses runes. Et puis, après, on t'explique tout ça. Combien de runes ? Vous pouvez sélectionner autant de runes que vous le souhaitez. Ah, bonne nouvelle. Il faut néanmoins que cela reste cohérent avec vos intentions. D'accord ? Et que les runes choisies ne se contredisent pas entre elles. Et ensuite, tu vois, tu dessines les runes. Le support, un peu de magie. Et le tour est joué. Et la partie conclusion à la fin. Voilà, voilà. Eh bien, écoute. On arrive au bout de cette présentation. Du coup, comme je n'ai pas retrouvé les petits bouts de papier, je ne peux pas te proposer de tirage. Mais déjà, tu auras un aperçu de comment est fait ce bouquin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Eh bien, bonne pratique des runes à toi. Si jamais tu as un bouquin des runes que tu trouves très sympa et que tu souhaites le partager, vas-y mets-le en commentaire. Tu cliques en bas de la vidéo. Et puis, tu notes tout ça, s'il te plaît. Parce que moi, ça va me servir. Et puis, les personnes, pareil, qui sont des adeptes des runes, elles vont être contentes d'avoir ces informations en plus. Voilà, et bien sur ce, bonne pratique à toi. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Salut !